Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Si l'abuse plus, la chaîne qui s'intéresse à la façon dont on crée une vidéo de vulgarisation. Aujourd'hui on s'intéresse à la méthode pour créer une vidéo et particulièrement la partie recherche d'informations. On va regarder par quelles étapes passer et comment s'organiser. Je vous présente ma méthode, mon workflow à moi, mais je considère ma méthode comme en constante évolution. Je suis curieuse d'avoir vos trucs et vos astuces. Indiquez-les en commentaire. Le point de départ c'est l'idée. L'idée est soit vague comme on va parler des lunettes pour le daltonien, soit hyper précise dans le sens où j'ai déjà l'angle et le message de la vidéo. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'air dans les sacs de chips ? Ça c'est très clair et je ne peux pas aller n'importe où dans le sujet. Que le sujet soit vague ou spécifique, ça commence toujours par la recherche, la revue de littérature, et c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui. Tous les sujets ne se prêtent pas à la même méthodologie de recherche, mais je vous donne la version quand je fais une recherche complète. Pour un sujet que je ne connais pas du tout, je vais taper le titre, le sujet dans Google, et lire ce que me disent les premiers résultats. Ça me donne une idée de ce qui est connu, ce qui est inconnu, ce qui est clair, ce qui n'est pas clair, ce genre de choses. Et en général, je fais toutes mes recherches en anglais parce que Internet est beaucoup plus fourni dans cette langue. Et pour chaque article où il y a une idée intéressante, j'ai toujours un fichier au vert à côté dans lequel je copie le lien de la page intéressante et je copie-colle le passage que je trouve pertinent. L'idée, c'est de pouvoir remonter toujours à l'information. Trop souvent, j'ai lu quelque chose, je m'en souviens, mais je suis incapable de le retrouver. Donc maintenant, j'ai toujours toujours un document de recherche où je fais tous mes copier-coller. Et pendant mes recherches, je me garde en tête aussi qu'il faut que je trouve un message, un titre pertinent à la vidéo, un angle. Donc j'ai toujours ça dans un coin de la tête. Je ne cherche pas dans un but juste de tout savoir. Il faut que je me trouve un angle. Une fois que j'ai fait le tour des sites « normaux », je passe à la revue de littérature scientifique. Et là, c'est exactement comme je faisais quand j'étais en recherche académique. Je vais sur Google Scholar, qui est donc le Google des chercheurs, et je tape quelques mots-clés. Je tombe sur un ou deux articles et je me concentre sur l'introduction de cela. En général, l'intro, quand elle est bien faite, donne une idée de ce qui est bien connu dans le domaine et ce qui fait partie de l'acquisition de connaissances encore. Et à chaque information pertinente, je regarde la référence qui est associée et je vais lire cet article-là. Ou alors, autre méthode, je demande aussi à Google Scholar où cet article a été cité. Ça permet un petit peu de dérouler le fil de la recherche au fil des années. En général, j'aime bien rester au-delà des années 2000. Quand les années de publication sont dans les 1900 quelque chose, j'ai toujours un peu peur de propager de l'information caduque, alors je redouble d'efforts pour essayer de trouver les informations les plus récentes qui soient. Je fais toujours mes copier-coller avec le nom de la référence et je copie-colle l'information pertinente à chaque fois dans mon document de recherche, qui est vraiment le document le plus important de cette étape de recherche d'information. Petite parenthèse, on parle toujours du fait de croiser des sources, de s'assurer que ce qu'on dit est affirmé au moins par deux sources indépendantes. C'est mignon comme idéal, mais il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Je vais prendre l'exemple de ma vidéo sur pourquoi il y a de la fourrure autour des capuches. Je n'ai trouvé qu'un seul et unique article de recherche qui en parle. Par contre, j'ai trouvé pléthore d'articles sur le web qui en parlent, sauf qu'ils ont tous la même référence et ils se citent entre eux. D'où l'importance de remonter vraiment aux articles de recherche. Donc croiser ces sources, c'est parfois compliqué parce qu'il n'y a qu'une source ou parce qu'on ne se rend pas compte que le croisement qu'on vient de faire est en fait un autocroisement, un entrecroisement. Autre chose, ce n'est pas parce qu'on a croisé ces sources que c'est bon. Si vous cherchez à croiser les sources des gens qui pensent que la Terre est plate, vous allez trouver votre bonheur. Et pourtant, c'est toujours la mauvaise information. Donc il faut être prudent avec la sacro-sainte méthode de croiser ces sources. C'est un bon réflexe, oui c'est important, mais ça ne suffit pas. Alors je sais bien que tout le monde ne peut pas lire des articles de recherche, moi-même, des articles de chimie, je ne peux pas les comprendre. Mais il faut viser l'information la plus proche de la science possible. Une conférence sur YouTube d'un chercheur du domaine est plus proche de la science qu'un article de presse par exemple. Mais un article de presse, ça peut aussi être une bonne source, il n'y a pas de problème avec ça, mais on cherche toujours le plus proche de la science. Bref, au bout de quelques heures de recherche, j'arrive à un constat. Soit la littérature n'est pas assez fournie et il faut que je fasse appel à une ou un expert pour m'aider. Soit je ne suis pas assez calée pour comprendre moi-même, donc ça c'est en général tous les sujets de bio ou de chimie, et je fais appel à une ou un expert encore une fois. Soit je pense avoir suffisamment fait le tour du sujet et avoir compris. J'arrête alors mes recherches et je me concentre sur les trois choses que j'avais dans le crâne depuis le début, l'angle, le message et le titre. Alors d'ailleurs souvent les trois sont tout à fait reliés, mais parfois, pas toujours, il y a des nuances. Et par le passé j'ai souvent commencé à écrire sans avoir forcément ces trois éléments, et à chaque fois je pense que la vidéo aurait été meilleure, ou en tout cas plus simple à produire, si j'avais eu ces trois éléments avant de commencer à écrire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces trois points dans cette vidéo parce que sinon on va commencer à s'éparpiller, mais laissez un commentaire avec une question bien spécifique si vous voulez qu'on approfondisse une des notions. Je ne dis pas que je dis la bonne chose ou la vérité, on essaie de faire un partage d'informations, donc moi je vous lis, je vous donne mon opinion et vous n'êtes pas obligés exactement de me suivre, ce n'est pas la voie de la vérité que je vous présente. Et on va passer tout de suite à la partie écriture. Je commence donc à écrire dans un autre document, ou au-dessus de mon document de recherche, peu importe, et je vais sans arrêt faire des allers-retours vers la section de recherche pour arriver à retrouver l'information originale. Et bien sûr je ne traite pas l'information de la même façon selon si elle vient d'un blog obscur ou d'un article de recherche. D'où l'importance de toujours mettre où sont ses sources dans son document de recherche, d'où est-ce qu'on tire l'information. Et bien sûr au fur et à mesure que j'écris, je me rends compte qu'il me manque des informations, et ce que j'essaie de faire, j'ai du mal, mais c'est de continuer à écrire même s'il me manque une information et d'aller la rechercher après. Ça, ça permet de se concentrer uniquement sur son texte et de ne pas s'éparpiller. Une fois le script terminé, je sais d'où viennent la majeure partie des informations et je fais la liste de mes sources principales, dans le but de les copier-coller dans la future section commentaires de la vidéo, pour que les spectateurs aient déjà un point de départ pour faire leurs propres recherches et qu'ils puissent jauger la véracité de mes informations. Voilà. Vous savez maintenant comment je fais mes recherches et comment elles s'intègrent dans l'écriture. Et j'aimerais savoir comment vous vous faites. J'ai pas la voie de la vérité évidemment, c'est juste ma méthode et j'aimerais connaître la vôtre. Aussi, est-ce qu'il y a des choses que je fais moi et que vous pensez réutiliser dans votre propre pratique ? Est-ce qu'il y a des choses utiles que vous retirez de cette vidéo-là ? Bref, tout ça, ça m'intéresse. Si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté quelque chose, j'invite à vous abonner évidemment et à la partager autour de vous. C'est vous qui allez me motiver à continuer à faire ça. Cette chaîne n'est pas monétisable, je fais ça 100% gratuitement, pour le plaisir de partager et de me sentir utile. Donc, si c'est utile pour vous, dites-le et partagez la vidéo. On se voit en commentaire et sinon en vidéo la prochaine fois. Bye.